Musique Là je suis complètement à l'arrêt, tirer le frein à main, les bras libres. Mireille est chauffeur de taxi dans la capitale depuis 6 mois. Et elle n'en revient pas d'un tel bazar. Mon dieu, les coups de klaxon à longueur de journée, les queues de poisson. On doit faire attention aux piétons, aux vélos, aux automobilistes. En ville, désormais, les voitures ne sont plus les reines de la route. Musique Tout est dangereux, tout est dangereux. Les cyclistes circulent de partout, on ne comprend plus rien. Parce qu'ils roulent un peu partout, à droite, à gauche, donc c'est un peu compliqué. Regardez, une poisson rouge. Ils n'aiment pas conduire. La vérité, c'est que vous n'importe quoi. Après les motos et les vélos, il faut maintenant composer avec de nouveaux véhicules. Les gyropodes, les skates électriques, les monoroues et plein d'autres engins dont on connaît à peine le nom. À ça, on nous a rajouté aussi les trottinettes. Les trottinettes électriques, c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quasi-inexistantes, il y a un an à peine, elles ont déferlé dans les rues et elles ont tout changé. C'est la jungle. Certaines sont des bolides. Séduisantes. Mais dangereuses. J'ai un mec en trottinette qui a 85 km à côté de moi. C'est inacceptable. Dans les grandes villes, les locations de trottinettes en libre-service explosent. La société de Maxime a investi des millions d'euros pour s'imposer à Paris et à Lyon. Sans course. Sans course déjà ? Ouais, ouais. Ça monte. Ça monte. Quoi ? C'est l'heure du neige. Ce système a ses hommes de l'ombre. Comme Mounim, qui recharge les trottinettes la nuit. On va partir recharger des trottinettes. Le problème, c'est que ce nouveau marché est victime de son succès. Et les autorités sont dépassées. C'est un bordel généralisé et il va falloir y mettre fin. Et cette anarchie fait des victimes. On a été un peu sur un accident de trottinette. Ils sont arrivés vite et ils font n'importe quoi. Alors pourquoi la situation a-t-elle à ce point dégénéré ? Comment expliquer que les autorités peinent à y mettre de l'ordre ? Le trottoir, c'est 92 euros de l'ombre. Découvrez les dessous de cette guerre du bitume. Ce matin, comme tous les matins, Nadia emmène ses enfants à l'école. Mais depuis quelques mois, elle a abandonné le métro. On y va. Vas-y. Nadia s'est offert une trottinette électrique. Non, c'est pas cette porte-là, c'est cette... Hop. Vous montez sur la trottinette, les enfants ? Elle a mis au point sa propre méthode. Vas-y, monte dessus. Là, s'il fait froid, est-ce que je garde mon genou ? Eh, vas-y, monte-toi aussi dessus. C'est bon ? On est prêts ? On y va. Et puis... Hop, pardon. Elle dépose le petit de 2 ans à la garderie en roulant lentement sur le trottoir. Maintenant, c'est le tour d'Aïdan qui doit aller à la maternelle, qui est un peu plus loin. Pour Aïdan, changement de méthode. Elle prend la route. Tu préfères partir en voiture avec papa ou en trottinette avec maman ? C'est la trottinette de maman, c'est bien. On va vite. Non, je vais aller plus vite, moi. Tu vas aller plus vite ? Allez, on va plus vite. 25 km heure à 2 sur une trottinette. Le code de la route ne l'interdit pas. Et pour cause, pour le moment, le code de la route ne connaît pas les trottinettes électriques. On rentre, le marathon continue. Et il est temps pour moi maintenant d'aller au travail. Le développement de ces trottinettes est allé si vite qu'il a pris de court la réglementation. Il y a un peu plus de circulation par ici. Là, commencent les bouchons. C'est ainsi que Nadia, bonne mère de famille, slalome légalement sur la route, se mettant parfois en danger. Et les autres aussi. Attention, madame. Eh bien, alors, madame. Vous avez raison, madame. Allez-y. Il faut être vigilant. La dame arrivée en courant, du coup, je ne l'ai pas vue. Et j'ai freiné juste à temps. Allez, je trace un peu. Son bolide lui fait ainsi gagner un temps précieux. 20 minutes le matin et autant le soir. Voilà, arrive à destination. Je pense que je suis adulte et je pense vraiment que je ne saurais pas faire ça. Nadia n'est pas la seule à avoir été conquise. Comme elle, un million de Français a adopté la trottinette électrique et circule sur le bitume dans un flou juridique. Par exemple, rouler sur le trottoir au-delà de 6 km heure, c'est interdit, sous peine de 135 euros d'amende. Mais presque tout le monde le fait. Autre exemple, 2 adultes sur un engin de location, c'est interdit par les loueurs. Mais personne ne contrôle. Transporter son enfant sans casque, c'est grave, mais pas illégal. Le code de la route impose le casque aux enfants de moins de 12 ans qui roulent à vélo. Il ne dit rien pour les trottinettes, jusqu'à présent. Certains usagers sont tellement inconscients qu'ils se placent dans des situations de danger qui dépassent l'entendement. Ce soir-là, nous croisons 3 personnes qui s'engagent de nuit sur le périphérique parisien. Pourtant rigoureusement interdits à tout véhicule non immatriculé. Téléphone à la main. Le moindre écart d'une voiture et c'est la mort quasiment assurée. A Marseille, Olivier est sur son petit nuage depuis qu'il a acquis la plus puissante des trottinettes du marché. Voilà, ça passe à l'aise. Là, on me prend à droite. Il y a 6 mois, Olivier a abandonné sa grosse moto. Trop encombrante. Désormais, il se faufile dans les embouteillages. Je me regarde si c'est pas le top dans les endroits comme ça. Il a investi 4000 euros dans son bolide. Olivier se considère comme un pro de la trotte. Contrairement aux utilisateurs occasionnels. Regardez-moi ça. Les mecs, ils savent même pas en faire de la trotte. Ils ont jamais fait de leur vie. Ils te prennent des trucs et... Tu vois, lui, c'est sa trotte. Tu le vois de suite. Mais tu le vois de suite. Les mecs, ils savent pas en faire, qui font n'importe quoi. Et les mecs, ils l'utilisent tous les jours, qu'on l'habitude, comme la moto, comme la voiture, qu'il y a des bons, des mauvais conducteurs. C'est toujours pareil. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'est plus obligé de trouver une place de parking pour faire ses courses. Ce qui étonne certains clients. C'est quand même imposant, il faut dire ce qu'il y a, comparé à celles du libre-service qui sont toutes fines. On dirait des jouets. C'est sûr que, d'un coup, ça attire l'attention, quoi. Voilà. Tu vois, je me le fous là. Je fous mes affaires comme ça. Peu importe. Ça me sert, mais carrément de chariot. Hop, voilà. Et je le pousse. Je co-casse. Mais l'engin ne fait pas l'unanimité. Allez, au revoir, merci. Mais Olivier ne se contente pas du bitume de la ville. Allez, go ! Aujourd'hui, il s'est lancé le défi d'aller de Marseille à Cassis en trottinette. Regardez-moi cette vue, les gars. 20 km de route sur une départementale. À 75, des coins, un bug, la trottinette. Il y a le moteur avant qui fait des à-coups. On tape les 80, hein ! À cette vitesse, le moindre nid de poule. Et c'est l'accident assuré. Olivier en profite tant que c'est possible. La loi devrait bientôt limiter la vitesse des trottinettes électriques et interdire leur circulation en dehors des villes. ils veulent pas que tu circules hors agglomération en trottinette, mais en vélo, tu as le droit. Arrête tout ! Arrête tout ! Le mec, il a 60, 70 en vélo. Et en plus, ils roulent même pas sur le toxicable, ils roulent en plein milieu de la route. Allez, go ! Ouais, on arrive à Cassis. Olivier est fier d'avoir fait 20 km en seulement 20 minutes. Aussi vite qu'en voiture. Si vous tombez avec une trottinette comme ça à 80 km heure, c'est super grave, quoi. Ouais. Tu tombes en moto, c'est super grave, hein, à 80. Tu tombes en vélo, c'est super grave à 80. Mais si on s'amuse à penser comme ça, tu fais plus rien de ta vie, alors. Tu prends même pas la voiture, alors. Olivier a beau espérer que la loi ne change pas, il y a urgence à mettre de l'ordre sur la route. Car en plus du million des trottinettes électriques personnelles, il faut désormais compter avec plusieurs dizaines de milliers en location. à Lyon, à l'aube, un gazouillis inhabituel. Le bruit de la trottinette en charge. On fait les derniers checks. Si c'est pas bon, on les laisse de côté et autrement, ben, prête à partir dans le camion. Une armée de 800 engins est sur le point d'envahir la ville. Et Maxime Romain en est le général en chef. Quand c'est vert, en fait, ça veut dire qu'elle est disponible mais pas en marche, en fait. Ça fonctionne ? Celle-là, ouais. À 41 ans, cet homme d'affaires a tout misé sur le marché des trottinettes électriques. Son entreprise pèse déjà plus de 50 millions d'euros. Mais, comme tous les loueurs de trottinettes, elle n'est pas encore rentable. C'est donc un pari sur l'avenir. Il y a 6 mois, on avait rien. On démarrait juste. On n'avait pas d'entrepôt, on n'avait pas de trottinette. Maintenant, les gens, finalement, ma famille, ma mère me prennent un peu plus au sérieux. Après s'être installé dans la capitale, Maxime veut s'imposer à Lyon. Pour gagner ce pari, il a une stratégie simple. Se positionner dans les endroits avec un maximum de passages. Et à Lyon, c'est sans conteste, la place Bellecourt. Il y a une place qui est très centrale à Lyon, donc il y a beaucoup de passages. et donc ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir pas mal de gens qui vont prendre les trottinettes dans un endroit comme ça et ensuite, qui vont progressivement les répartir dans la ville de Lyon. Mais Maxime n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Juste à côté de ses trottinettes, un concurrent déploie les siennes. Sur la place, ils sont déjà sept à se disputer le pavé. Là, donc, les Chinois. De ce côté-là, on a les Suédois de Voy. Ici, on a les Américains de Lyme. Et derrière, donc, on a notre société. Et donc, il y a cette espèce de jeu un petit peu stratégique où chaque jour, les différentes sociétés de trottinettes viennent et essayent de prendre les meilleures places. À ce petit jeu-là, Maxime a pris du retard. Ses concurrents sont déjà connus. Alors, il a embauché des étudiants pour faire découvrir sa marque et convaincre les Lyonnais de l'essayer. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez la trottinette électrique ? Est-ce que vous avez déjà essayé ? Est-ce que vous voudriez essayer ? Merci, bonne journée. Nous, à notre âge, on va pas faire de la trottinette. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà essayé une trottinette électrique ? Pour commencer, Sylvain va vous montrer si vous voulez. Vous devez pousser un petit peu avec la jambe et puis au bout de trois, vous pouvez... Vous appuyez ici, elle part toute seule. Et pour freiner, c'est la petite poignée. Et plus vous appuyez fort, plus ça va vite. Donc, au départ, commencer assez... Parce qu'elle monte à 25 km heure, donc, a priori, on va commencer plutôt doucement. Vous êtes juste sur la bonnette, et puis c'est parti. Ça s'est bien passé ? Oui, je suis pas encore très à l'aise. Ça vient vite, ça vient assez vite. Je vais marcher, quand même, encore un peu. Patience et longueur de temps. Trois heures plus tard, Maxime fait ses premiers comptes. Ça va, Maxime ? Ouais, ça va, ouais. Bon, alors ? Il peut suivre en temps réel ses trottinettes qui sont toutes équipées d'un traceur GPS. Et le nombre de locations pour un premier jour est excellent. Sans course. Sans course, déjà ? Ouais, ouais. Ouah ! Mais là, ça cartonne. À la tête d'or, tous les gens qui sortaient du parc, t'es hyper content, là. Ça monte, ça monte. Tu vois ? C'est l'heure du neige, là. Maxime est convaincu que ça va marcher. Car les trottinettes plaisent aux Français. Ils sont même les champions du monde de la trottinette électrique de location. Rien qu'à Paris. En un an, on est passé de zéro à 25 000. Un record mondial. Et ce business qui explose a ses secrets. C'est parti. Hop ! Pour les percées, nous avons nous-mêmes équipé, au hasard, de traceurs GPS, 5 trottinettes de différents loueurs. chacune émet donc un signal qui nous permet de savoir en temps réel sa position. Nous les avons remises en service et nous avons observé leurs allées et venues pendant plusieurs jours. Elles parcourent chacune entre 20 et 35 kilomètres sur 24 heures. Et le soir, elles ont un comportement surprenant. Elles dorment toutes en banlieue. À Saint-Denis, à Arcueil, à Noisil-Grand, à Sergy ou encore à Sainte-Gedeviève-des-Bois. Pourtant, elles ne peuvent pas rouler en dehors de Paris, leur où se bloque. Que vont donc-elles faire là-bas, la nuit ? À Paris, nous cherchons à savoir pourquoi des trottinettes disparaissent la nuit en banlieue. Excusez-moi, les gars, je suis désolé. Il est 17 heures. Mon métier, c'est comme ça. Mounim, 27 ans, commence sa tournée. Et d'une. Mounim est ce que l'on appelle un duceur, c'est-à-dire un rechargeur de trottinettes électriques pour l'un des loueurs parisiens. Si j'arrive déjà à ramasser une trentaine de trottinettes, c'est déjà bien pour ce soir. Il est payé 5 euros par trottinette, alors forcément, il cherche à en ramasser un maximum. Mounim est auto-entrepreneur, il travaille à son compte. Il a commencé il y a 6 mois. A l'époque, les juicers gagnaient très bien leur vie. On m'avait dit comme quoi, les trottinettes, ils étaient à 20 euros, il faut aller voir. Et je me rappelle, j'étais parti m'inscrire, au bout d'une semaine, il m'a ouvert le compte. Deux jours après, avec ma voiture, j'avais une cynique. Je suis parti, je cherchais, j'ai ramassé 3, 4 trottinettes. J'étais tout heureux avec 4 trottinettes, ça avait déjà fait ma journée. Mounim sent alors le bon filon. Il emprunte de l'argent à son père, il achète cette camionnette, 6 000 euros, pour pouvoir ramasser un maximum de trottinettes et gagner plus d'argent. Mais voilà, 4 mois plus tard, l'entreprise pour laquelle il travaille change les règles du jeu. Il y a une grosse différence parce que ça baissait de 20 à 5 euros. Moi, je me suis retrouvé, on va dire, obligé à continuer. Pour l'heure, Mounim n'a ramassé que 3 trottinettes. En journée, il n'a le droit de prendre que celles totalement déchargées. Les choses sérieuses commencent vraiment à 22 heures. C'est l'heure, ouais, c'est l'heure où si on ne ramasse pas, on n'a rien fait de la journée. A partir de 22 heures, Mounim peut ramasser toutes celles à moitié déchargées, c'est-à-dire presque toutes. Sacrée technique, mais avec la pluie. Et la concurrence est rude. Rien qu'à Paris, ils sont plusieurs centaines de juicers à ramasser les engins déchargés. Sur les Champs-Elysées, il y a souvent plein de trottinettes à ramasser, mais il faut arriver le premier. Mounim surveille du coin de l'oeil un concurrent qui travaille pour le même loueur de trottinettes que lui. Il y a un chargeur là-bas. Où ça ? Il est en train de prendre les deux là-bas. L'homme vient de passer devant trois trottinettes. Mounim se précipite pour les prendre avant lui. Wesh, frère, tu charges ? Ouais. Ça va, c'était galère un peu aujourd'hui. Non, c'est un truc de fou. Malheureusement, vu qu'il est arrivé après, il peut rien dire parce que c'est vrai, c'est le jeu, en fait. Bon, c'est la dernière trottinette pour ce soir. Il y a combien ? 22 trottinettes aujourd'hui. Ça me fait combien ? Ça me fait 110 euros. 22, ouais, c'est ça, normalement, c'est 10 euros. La récolte est maigre. D'autant que pour devenir juicer, Mounim a fait de gros investissements. Et ça, ça se passe de l'autre côté du périphérique. Voilà pourquoi les traceurs GPS nous ont indiqué que les trottinettes passaient leur nuit en banlieue. mounim recharge les siennes près d'Argenteuil dans le Val-d'Oise. Il s'est associé avec deux de ses frères et un ami. Salut. Ils ont loué cet entrepôt 1 500 euros par mois. Ils peuvent y recharger jusqu'à 400 trottinettes. Avant de mettre les chargeurs, j'allume les déjecteurs parce qu'en fait, je les éteins tous les soirs. Toute cette électricité a un coût. Le mois dernier, ça nous a coûté presque 500 euros. 500 euros quand même, ça fait un bon bien. Structures en aluminium, multiprise, chargeurs, ils ont investi 5 000 euros. Sans compter les camions. Une situation précaire car la société de trottinettes peut suspendre leur compte quand elle le souhaite sans aucune justification. C'est arrivé à un de leurs amis. Pour être sûr que les trottinettes rechargent correctement, les juicers l'éveillent pendant 4 heures. Ah ouais, je commence les trottinettes. Il est 3h40 là, par contre, il faut que j'aille. Les trottinettes doivent retrouver les trottoirs parisiens avant 7h du matin. Sinon, adieu les 5 euros par engin. Cette nuit, Mounim a gagné un peu moins que prévu. Je devais gagner 110 euros normalement vu que j'ai fait 22 trottinettes. Malheureusement, il y en a une, je ne me suis pas rendu compte, elle n'a pas chargé, c'est celle-là. J'ai été payé son sac. Il y a une trottinette où on ne m'a pas payé dessus. Mounim, en travaillant 12 heures par jour, perçoit péniblement un SMIC. Et au même moment, d'autres espèrent bien engranger des millions grâce aux trottinettes électriques. C'est à Shanghai que nous retrouvons Maxime, patron d'une société de location de trottinettes. S'il est venu ici, c'est parce que Shanghai est la capitale mondiale des fabricants de véhicules électriques. Si on regarde cette rue, en fait, il y a 2 voies. Il y a les voies pour les voitures. Et ensuite, à gauche, en fait, il y a une voie qui est réservée aux petits véhicules électriques. La preuve, par le son, les motos ici roulent dans un silence quasi absolu. Maxime, Maxime a rendez-vous à 300 kilomètres à l'ouest de Shanghai. Avec son directeur des achats, il doit rencontrer un des plus gros fabricants de trottinettes électriques de Chine. Dans cette usine flambant neuve, toute la fabrication, ou presque, est robotisée. mais l'assemblage final se fait manuellement. Chaque jour, l'usine produit plus de 1 000 engins. On pense que ce modèle sera probablement plus durable. La jonction, en fait, est soudée ici. Ici aussi, c'est soudé. Ça, ça bougera pas, en fait. Pour s'assurer de leur résistance, les Chinois ont conçu une salle des tortures. Cette machine vérifie l'endurance à la pluie. Celle-là a des charges importantes. On met 100 kg de charge et ce, durant 1 500 km. En France, les trottinettes de Maxime endurent souvent bien pire. Alors, ils demandent de durcir le test. Et ce n'est pas tout. Il a exigé que l'usine reconstitue un petit parcours de ville, y compris les pavés parisiens. Ce qu'on a constaté, c'est que le pavé parisien, ça causait quand même pas mal de problèmes et de vibrations sur les trottinettes. Donc, on a voulu répliquer ça pour répliquer les conditions d'utilisation. Et comme rien ne vaut l'expérience. je crois que je n'ai pas encore assez de dextérité. Tu vas essayer, là ? Elle est assez nerveuse, donc on sent bien la direction en direct. Celle-là, elle sera dans les ouïes de Paris dans quelques semaines ? Dans 30 jours, à peu près. L'essai est concluant. Maxime en a commandé 5000 exemplaires. Il espère qu'elles sauront répondre à une particularité bien française, l'incivilité sur le bitume. car les Français sont réputés pour n'être pas très respectueux du code de la route. Les voitures roulent fréquemment sur les pistes cyclables sans même prendre conscience des frayeurs qu'elles provoquent. Les cyclistes, sous prétexte de se faufiler, ils franchissent parfois les lignes blanches ou grillent les feux. Quant aux trottinettes, elles ne font pas exception. Elles traversent souvent n'importe comment. Elles encombrent les trottoirs. Elles roulent même dessus beaucoup, beaucoup trop vite. Alors forcément, les accidents se multiplient. A Lyon, les pompiers se dirigent place Bellecourt. Une cycliste a voulu éviter un groupe de personnes qui arrivaient en contresens à trottinettes. Elle a été percutée par ce taxi. Il y a des trottinettes qui allaient à contresens. Du coup, je me suis décalée et je me suis fait renverser par la voiture. Vous avez perdu connaissance ou pas ? Non, parce qu'elles sont arrivées vite et ils font n'importe quoi. Détendez-vous. J'ai perdu le contrôle et la dame, elle est tombée. J'ai perdu le contrôle et je suis allé dans le zigzag. Vous n'avez rien à faire à le conduire. Non, mais oui, ça peut être... La cycliste va s'en tirer avec 5 points de suture et quelques contusions. Mais ils m'ont cassé mon vélo. Ce genre d'intervention, c'est le nouveau quotidien des pompiers. Depuis l'arrivée de ces engins à Lyon, il y a un an, on compte 60 accidents de trottinettes électriques par mois. Allez, on est... Comment c'est, votre pronom ? Ici, la conductrice à terre n'a que 12 ans. Faut qu'on regarde votre genou, là. D'accord ? Elle a tapé la tête au sol ou quoi ? Non. D'accord. Regarde-moi, regarde-moi, j'ai oublié les yeux. Regarde-moi. Tout va bien. D'accord ? Tu as froid parce que c'est le choc, ça t'a stressé. OK ? Les pompiers pensent que son genou est fracturé. Mais ce qui inquiète l'adolescente, c'est surtout la réaction de sa mère. À 12 ans, elle n'a pas le droit de louer une trottinette électrique. de toute manière, ta maman, il faut qu'elle soit au courant de savoir que tu es mineure. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on allait super vite. Il y avait plein de gens et on leur disait, on ne faisait que de créer, on leur disait de décaler. Donc, c'était soit on fonçait sur le poteau ou soit sur les gens. Donc, du coup, on a foncé sur le poteau. On va aller dans l'ambulance ? Oui, c'est bon. Allez. Je ne veux pas bouger. Tu ne veux pas bouger ? Je ne veux pas bouger. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on va aller faire une radio à l'hôpital. Ceci est trop trinique, c'est qu'il n'y a pas de protection de l'humain. L'humain est tout de suite en contact avec l'obstacle. C'est ce qui est dangereux. Donc, on peut avoir de multiples blessures. La jeune fille a de la chance. Elle s'en sort avec une simple entorse et personne d'autre n'est blessé. Ce qui n'est, hélas, pas toujours le cas. A Paris, Isabelle n'oublie rien du 17 mai dernier. En rentrant de son travail, elle traverse une zone piétonne interdite aux deux roues quand soudain, une trottinette électrique la percute. Brutalement, j'ai eu un choc dans le dos, épaules gauches, tellement fort que je suis tombée à la renverse, sur le côté. Et là, j'ai saisi mon bras en disant, bon, là, il y a un truc. Et la main n'était plus dans l'axe. J'ai espéré jusqu'au dernier moment que ce ne soit que déplacé parce que je le voyais que c'était déplacé. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, bon, là, il y a fracture multiple. Pour Isabelle, cette blessure est une catastrophe car elle est pianiste, professionnelle. Depuis 32 ans, elle accompagne les artistes de l'Opéra de Paris comme on le voit sur cette vidéo amateur. Un mois après son accident, elle se rend chez une kinésithérapeute spécialisée dans l'accompagnement des musiciens avec une question. Peut-elle reprendre le piano ? Vous avez des douleurs au niveau des avant-bras ? Extrêmement douloureux. C'est très douloureux. Ça, c'est horrible, ça. Donc, on y va très doucement au début dans tous les mouvements de flexion et d'extension. Alors, il va falloir essayer de faire un joli rond. Là, ça tremble. C'est encore difficile. J'aimerais jouer du piano. En septembre. On ne peut pas se mettre au piano avec une amplitude limitée. Donc, ça va être difficile pour vous d'essayer de jouer. Il vous manque l'amplitude, la liberté du poignet, la fluidité. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit peu. La pianiste prend conscience que l'arrêt ne se comptera pas en semaines, mais en mois. Donc, il y a eu une petite lésion au niveau du cubitus. Puis, sur le radius, on a mis une plaque. Et des vis. Ça demande un investissement énorme au niveau de la rééducation. Mais, on peut ne pas rejouer pendant une période longue. J'ai une pianiste qui a été renversée par un vélo sur un trottoir. Elle n'a pas pu jouer avant un an et demi. Voilà. Isabelle va devoir faire le deuil de dizaines de représentations et peut-être plus encore. Car il lui sera difficile de retrouver sa virtuosité. dans ce drame. Et ce silence est perturbant. Enfin, je n'ai plus de métier. C'est un stop arrêt sur image pour le moment. Dans ce drame, Isabelle a fait une découverte stupéfiante. L'homme qui l'a renversée en trottinette n'était pas assuré. Et il n'est pas le seul. En France, la très grande majorité des utilisateurs de trottinette roulent sans assurance et sans le savoir. Rares sont les loueurs à couvrir les éventuels accidents. Alors les assureurs tirent la sonnette d'alarme. Ce clip de prévention financé par une compagnie d'assurance reproduit un accident entre une trottinette et une voiture lancée à 50 km heure. L'objectif est de sensibiliser chacun à la violence du choc et aux conséquences de l'absence d'assurance. Car si le conducteur de la trottinette est en tort, quelle que soit la gravité de ses blessures, tout sera à sa charge. Sur le bitume, les esprits s'échauffent. La tension entre les usagers est souvent palpable. Au clignotant, c'est pas un parking, gros. Ici, un cycliste filme une voiture impatiente de le doubler dont le chauffeur perd ses nerfs. et parfois, les victimes ripostent. Les altercations en ville se multiplient. même sur les pistes cyclables aménagées, censées sécuriser les vélos. Ce jour-là, un cycliste filme son trajet et il bloque ce scooter qui n'a rien à faire sur cette voie. C'est une piste cyclable, vous le sortez, monsieur. On va sortir, mais toi, refais ça encore une fois avec ta caméra, je te mets une gros gîte dans ta gâle. Cette tension inédite, l'arrivée massive des trottinettes électriques l'a exacerbée à tel point que certaines personnes exaspérées les ont prises pour cible. Nous voulons savoir ce que sont devenues les 5 trottinettes que nous avons équipées de traceurs GPS. L'une d'entre elles attire notre attention. A en croire le signal, la trottinette serait en plein milieu de la Seine. Nous allons donc inspecter les eaux du fleuve et découvrir que c'est un vrai cimetière marin. Il y a des trottinettes. Il y en a une là-bas, une là, il y en a une ici. Il y en a 2 ici, on les voit un petit peu moins. J'en ai compté 7. sur 5 mètres. Des épaves par dizaines. Ce dimanche matin, une pêche inédite se prépare. Sacha, jeune entrepreneur, a été payée par les loueurs de trottinettes pour récupérer les engins qui ont sombré. C'est une trottinette à maille. Elle est là. Donc vous voyez, elle n'est pas du tout cassée. Elle a sûrement été jetée par des passants qui passaient soit la nuit, soit qui veulent enjeter le plus possible dans l'eau. Des cadavres de trottinettes par dizaines. Accidents malheureux ou vandalisme, difficile de savoir. Selon nos informations, certains loueurs parisiens perdraient plus de 30% de leur flotte chaque mois, ce qui expliquerait en partie pourquoi ils ne sont pas encore rentables. Donc ça, c'est les scores, enfin les résultats de la pêche. Trois heures de pêche sur trois spots. On a récupéré un caddie, huit barrières, onze vélos et cinquante-huit trottinettes. Des pertes par milliers. Alors, quand ils les récupèrent, les loueurs de trottinettes font tout pour leur donner une seconde vie. Comme ici, à Rungis, en région parisienne, dans l'entrepôt géant de Maxime. A côté des trottinettes flambant neuves, ces équipes reçoivent la pêche du jour. Et Nicolas, le directeur France du groupe, s'est même déplacé en personne pour montrer l'exemple. Après, on peut le garder de côté. En tous les cas, la béquille, elle marche nickel. Toutes les pièces mécaniques, là, on voit que leur intégrité a quand même été préservée. Le cadre, la roue, le garde-boue. On a un peu. des crevettes dans la flamme. Des crevettes dans la flamme. pésir les yeux. Elles sont petites quand même. OK. Donc, elle a quand même bien pris, elle a bien pris l'eau. Donc là, je prends le code QR. Donc, je vois qu'elle a été perdue. La dernière fois, elle était quai des tuileries à Paris. Elle a été attribuée et dans la rue le 3 avril, le 3 avril 2019. Et elle a été envoyée dans la Seine le 16 avril. 13 jours de service, 2 mois dans la Seine. Malheureusement, on ne pourra pas sauver la batterie. Mais la trottinette repêchée sera tout de même utile. Ça, ça marche, on va réutiliser. Ça, on va devoir refondre, ça va partir en recyclage. La roue avant, c'est bon. Les vis, c'est bon. Même les petites poignées, elles n'ont pas de trou. Elles sont parfaitement réutilisables. La batterie, malheureusement, c'est donc qu'elle va partir en séparation et en recyclage hydrométallurgique. On va trouver des filières qui valorisent le produit. Malgré ses efforts pour montrer sa sensibilité aux questions de l'environnement, la partie charge laisse tomber. Nicolas peine à améliorer l'image de son entreprise. Pour beaucoup, les loirs de trottinette inondent les rues de leurs engins sans se soucier des conséquences. et c'est pour cela que les autorités ne vont pas tarder à réagir. Ce jour-là, à l'hôtel de ville, le porte-parole du maire a convoqué tous les loirs de trottinette devant les caméras pour leur passer un savon. Nicolas, déjà dans le top 5 du marché, est dans ses petits souliers. Vous excuserez peut-être la brutalité de ce propos, mais c'est un bordel généralisé et il va falloir y mettre fin. La situation dans l'espace public parisien ne peut pas durer. Et il faut que nous trouvions les modalités pour que ce nouveau moyen de locomotion ne perturbe pas l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens dans leur vie quotidienne. Traduction. Les opérateurs de trottinette doivent améliorer la sécurité du bitume, sinon la mairie les interdira, comme c'est déjà le cas dans certaines villes. Et puisque la loi ne dit rien sur les trottinettes électriques, un arrêté municipal est pris. Désormais, elles n'ont plus le droit de circuler sur le trottoir. Et les policiers sont priés. d'agir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes sous le côté, s'il vous plaît ? Vous savez que trottinette, c'est interdit sous le trottoir ? Je ne le savais pas. Et que c'est verbalisable, malgré tout ? Je ne le savais pas du tout. Désolé, monsieur. D'accord. Malgré tout, c'est contraventionnel, 90 euros. 90 euros d'amende si on paye immédiatement. Sinon, c'est 135 euros. Pour les Parisiens comme pour les touristes. Monsieur ? Routes, street ? Ah, street. Non, trottoir. Ah, OK. L'homme s'en sortira avec un simple invertissement. D'autres n'auront pas cette chance. Si vous avez une présence à me présenter, s'il vous plaît ? Et rien ne sert de négocier. Je vous explique, monsieur. Parce que la circulation sur le trottoir, c'est 90 euros d'amende. Je n'avais pas d'attitude dangereuse parce que je venais d'une piste cyclable et que j'allais garer ma trottinette. C'est-à-dire qu'on voit 3-4 personnes qui passent délibérément un trajet complet sur le trottoir, ce qui n'était pas mon cas. Alors même que l'agent rédige son PV, de nombreuses trottinettes continuent de rouler sur le trottoir impunément. On est avec un contrevenant, on a deux autres qui passent à vive allure, on ne peut pas être partout. Sinon, on aurait dû laisser le monsieur courir derrière l'autre. Voilà, on n'est pas superman non plus. L'arrêté municipal réglemente aussi le stationnement. Les trottinettes électriques sont interdites sur la quasi-totel des trottoirs et celles qui traînent sont embarquées par la fourrière. Ce durcissement n'est pas sans conséquence pour les duceurs, les rechargeurs de trottinettes. Le lendemain matin, au même endroit, Mounim dépose les trottinettes chargées. La nouvelle réglementation de stationnement, il la connaît sur le bout des doigts. Ça sert à prouver que je les ai bien déposées. Normalement, les trottinettes, elles doivent être déposées alignées l'une à côté de l'autre à 30 cm, 20 cm, comme vous voyez. Le guidon tourné sur la gauche, ça, c'est une obligation chez eux. C'est vraiment, ils nous le disent dès le début, le premier jour. Ils seraient mal positionnés, j'aurai eu, demain, ils baissent ma natte. Donc, je suis obligé de faire un bon travail. Si vous avez une trop mauvaise note, vous pouvez être viré ? Ouais. Ouais, et ça peut aller très vite. Effectivement, quelques jours plus tard, l'opérateur pour lequel il travaille suspendra son compte. ils cherchent aujourd'hui un nouveau loueur pour lequel recharger. Depuis le début de notre reportage, plusieurs mois ont passé et sur les 12 loueurs parisiens, il n'en reste que 6. Les autres ont fait faillite ou se sont retirés du marché. Une dernière fois, nous prenons des nouvelles de nos 5 trottinettes. L'une nous a donc menées jusqu'à la Seine. Une autre a disparu brutalement des radars, probablement détruites. Une troisième aimée curieusement depuis Bordeaux. Elle a été retirée du service depuis un mois et dort dans un hangar. Seules 2 trottinettes sur 5 continuent donc de rouler sur le bitume de la capitale. Non loin de là, à Rungis, Maxime et Nicolas reçoivent ce matin les trottinettes dernière génération de Shanghai. sont partis de Chine en train. On traversait tout le continent. Il y a eu un petit problème avec le train à la frontière chinoise. Elles ont dû être déchargées et ensuite, elles ont dû être rechargées sur le train. Donc du coup, on a perdu deux semaines. Ah, c'est verte. Moi, c'est ce que je préfère en une capitale. Si tout va bien, elles seront demain ou après-demain dans les rues à Paris. On va en enlever une. Bon, ben, a priori, elles sont bien. L'objectif, c'est qu'elles durent au minimum un an, voire deux ans, trois ans. Par contre, d'un point de vue économique, pour nous, il faut dans tous les cas que ça dure au moins six mois. Ça, ça nous permet d'être rentables, en fait. Maxime et Nicolas sont en train de tirer leur épingle du jeu. Leur entreprise est déjà numéro 2 à Lyon et numéro 3 dans la capitale. Avant la fin de l'année, la mairie de Paris devrait annoncer qu'elle ne gardera que 2 ou 3 loueurs. Ils espèrent bien être de ceux-là à condition de respecter les règles. Et depuis son accident, Isabelle, la pianiste, mène une croisade médiatique contre l'anarchie des trottoirs. Elle est interviewée par des dizaines de journalistes touchés par son histoire. Ça, c'est le journal de Gilles Boulot, le 20h. Il y avait aussi France 3. Vraiment, ça n'a pas arrêté. La télévision chinoise, la télévision hollandaise, la télévision allemande. D'avoir parlé avec des journalistes étrangers, ça nous a fait quand même apprendre des choses, notamment sur l'Allemagne. Dès avant l'introduction de la trottinette, il y avait des règles. En Allemagne, chaque trottinette est immatriculée comme une voiture. Cela permet d'identifier des conducteurs. Aux yeux d'Isabelle, c'est la première des choses à mettre en place. Pour se faire entendre, elle a monté une association. Nous voulons maintenant qu'il y ait des règles précises d'immatriculation des véhicules, d'assurance des véhicules et une vraie responsabilité des utilisateurs de ces trottinettes ou des vélos, du reste, c'est pareil, et qu'on rende le trottoir aux piétons également. Et il semble que son combat ne reste pas sans écho. Une nouvelle loi devrait mettre un peu d'ordre sur la route. D'abord, les bolides comme celui d'Olivier qui roulent jusqu'à plus de 80 km heure devraient être prochainement interdits, à moins d'être bridés à 25 km heure. Ensuite, les trajets à 2 devraient être eux aussi strictement interdits. Nadia devra trouver un autre moyen de déposer son fils aîné à l'école. Autre mesure, l'usage de la trottinette électrique devrait être interdit pour les enfants de moins de 12 ans. En revanche, pas d'immatriculation de prévue pour les trottinettes en libre-service, comme l'espérait Isabelle. Pas non plus d'assurance obligatoire pour les loueurs. Mais certains bons élèves, comme Maxime, ont décidé de l'inclure systématiquement dans leur offre. Un premier cadre législatif qui ne résoudra sans doute pas tout. La sécurité du bitume reste l'affaire de chacun. C'est parti. C'est parti. C'est parti.